... Moi, c'est Inka. Et voici mon maître Daniel. Cela va faire maintenant une année que je vis avec lui. Je suis encore un jeune chien, mais j'ai déjà beaucoup de choses en tête. Grâce à l'association Le Copain, je suis devenue un chien encore plus unique et je ne suis jamais loin de lui. Depuis mon placement, Daniel est toujours resté en contact avec l'association. Mais qu'est-ce qu'il essaie de me montrer ? Effectivement, c'est le plus gros des trois. Voici le petit dernier. Il s'appelle Opus. Il sera placé pendant 15 mois chez la famille Daillère à Champéry. Ce sera pour lui son premier foyer et aussi la première fois que la famille accueille un chiot. Bon, une chose peut-être importante au départ, c'est Opus. Ce n'est pas un chien-chien, c'est Opus. Et chaque fois avant de lui donner un ordre, c'est son ordre, toujours. Et l'ordre, derrière, c'est toujours quelque chose de sympa. C'est assis, couché. Il n'y a pas besoin de crier. Là, c'est son jouet. Maintenant, vous vous tenez le jouet, le chien est là et le chien tire, vous lâchez le jouet. Vous ne courez pas après le chien, vous récupérez le jouet, s'il vous plaît, parce que là, je vous ai 30. Le chien, il va trouver ça super génial et il va vous courir 15 fois autour de la table ou dans le jardin. Et il court forcément toujours plus vite. Catherine, Jean-Marie et leurs enfants ont bien intégré Opus dans la famille. Il attire l'attention de tout le monde. Et juste seulement après quelques semaines, il a déjà assimilé des actions d'obéissance. Bien sûr, comme tous les chiots, il adore faire des bêtises. Donc ce soir, il faut qu'on prenne les friandises pour acheter en plus de lignes. Parce que sinon, ça ne va pas marcher ce soir. Il ne va faire que manger, il n'a rien pour à travailler. C'est un truc que tu as demandé. Quand est-ce qu'on doit donner les petites récompenses et les grandes récompenses ? Ça, je n'ai pas demandé. Mais je ne suis pas sûre que notre chien, il fasse à des petites récompenses. Ils se contentent, les petites récompenses. Du moment que ça se mange. Bien sûr, les familles d'accueil ne sont pas livrées à elles-mêmes. Elles doivent régulièrement amener les chiots au cours pour continuer à les sociabiliser et les habituer à l'extérieur. Alors, on est le premier jeu, je vais prendre les jambes cartons. Vous allez mettre simplement des croquettes dedans. Voilà, tu peux le mettre par terre. Voilà. Puis on le laisse chercher. C'est très bien. Maintenant, on laisse le chien. On peut s'occuper du chien, mais pas de celui des autres. On nourrit en tout cas jamais les autres chiens. Simplement, si ça vient trop fort, on les séparera. C'est bien. Alors, on va peut-être commencer juste un petit peu par de la marche en laisse. Donc, je vais avoir besoin de figurants, du coup. Si vous pourriez vous mettre une personne par ligne. Marche un peu plus vite. On va serrer le cercle autour du chien. Je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger. Non, non, ce n'est pas grave. Il ne faut pas bouger. Ok, on recule. Hop, plus. Voilà. Non, non, ce n'est pas grave. Pas bouger. Mais comme plus. Oui, comme plus. Hop, plus, pas bouger. Pas bouger. Voilà, super. Il faut le laisser un petit peu libre. Voilà. Oui, là, il a tiré. Voilà. Hop, plus. Coucou. Tiens. Non, non, je ne sais pas. Oui, c'est bien. Allez, on y va. Pas touché, opus. Ouais, bravo. Tiens. Voilà, super. C'est bon. Être un chien d'assistance, c'est le quotidien pour moi. Mais avant de pouvoir ramener des objets à Daniel, j'ai dû faire un apprentissage. C'est pour cela qu'à l'âge de 15 mois, les familles d'accueil ramènent les chiens à Grange. C'est un peu comme notre première entrée à l'école. Assez. Des vies. Tu restes. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, le lèche, voilà. La vaccination, le CD pour les photos. Voilà, c'est bon. Ok, bravo. C'est parti. 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 C'est parti.